Le 29 septembre dernier, dans le Chauffard de France 2, envoyé spécial, l'inclassable Élise Lucet proposera de nouveaux reportages en prime. L'un des sujets concernera les rodéos urbains. Cette activité dangereuse et illégale empoisonne la vie des riverains. Cette « guerre du bitume », pour reprendre l'intitulé du reportage, se termine parfois en drame. Une semaine plus tôt, Élise Lucet s'intéressait notamment à la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le second reportage aura pour titre « Don d'organes, sauver ceux qu'on aime ». Les équipes des « envoyés spéciales » ont suivi le parcours des familles. Ce sujet revient sur le combat des familles pour sauver l'un des leurs, avant, pendant et après l'opération. Ensuite, un reportage consacré aux femmes iraniennes sera proposé. Ce document revient sur la révolte des femmes à Téhéran. L'un des journalistes d'envoyés spéciales s'est rendu en Iran pendant plusieurs jours afin de suivre les manifestantes qui se soulèvent depuis la mort de la jeune Massa Amini arrêtée parce que son voile ne cachait pas assez ses cheveux. Depuis son décès, les manifestations se succèdent dans le pays, réprimées dans le sang. Enfin, le dernier sujet signé Alice Gauvin intitulé « Ma vie d'occasion » mettra en avant le marché de l'occasion. Près de 60% des Français disent avoir acheté des produits de seconde main dans les 12 derniers mois. La journaliste ira à la rencontre des Français qui ont déserté les magasins traditionnels. Par ailleurs, le sommaire d'envoyés spéciales a été bouleversé. En effet, un sujet sur le Ghana et les crédits devaient être proposés, mais en raison de l'actualité sur l'Iran, France 2 a privilégié ce sujet. Un abandon inattendu donc pour la chaîne publique. La semaine dernière, le jeudi 22 septembre, envoyé spécial a réuni, entre 21h10 et 23h01, 1,34 million de téléspectateurs, soit 6,7% de parts de marché sur les 4 ans et plus. L'émission a subi la concurrence du football et le match de l'équipe de France sur M6.